Je me relève, j'entends « 6 », je me dis « mais t'es où pendant 6 secondes ? » Incroyable cette sensation, incroyable. Et quand j'arrive dans le coin, le coach il me parle, il me met de l'eau froide sur la tête et là, j'émerge. Et là il me dit « ah c'est bon, t'es là ». Incroyable, il l'a vu dans mes yeux, tu vois, mais incroyable sensation, mais c'est pas très bon pour la santé, tu vois. Ça va, ça m'arrivait qu'une fois dans ma vie. Maintenant je comprends ce que les adversaires ressemblent, tu vois. Et c'est vrai que voilà, je fais preuve d'empathie maintenant. Salut à tous, c'est Cédric The Best d'Oombay, vous savez déjà, en direct chez JQ et c'est pour le breakdown, c'est maintenant. En l'occurrence, le premier coup, il est normal en fait, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Parce que ça, ça peut arriver, en plus dans la street, ça c'est ce qui arrive, c'est même ce que je conseillerais de faire. C'est-à-dire d'arriver au lieu de parler deux minutes, t'arrives chassé, et là le mec il va tomber 5 mètres plus loin, tu le termines. Donc là c'est un vrai coup, il est plutôt bien fait un peu de se chasser. En combat, en général le mec est sur ses gardes, tu fais pas ça. Mais ça peut arriver, c'est pas mal. Bon déjà là, clairement, ça se voit que c'est fake, il y a des coups, même la position, la gestuelle et tout, on voit que c'est du cinéma. Après, il s'inspire quand même de vraies techniques, comme là on vient de voir un gros slam, où il le prend, il le retourne, il le jette par terre. C'est une technique qui n'est pas faite, là en plus il l'a bien faite, ça va. Mais sinon, les low kick, les middle kick, non c'est très 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 mal fait. Si je vois un mec comme ça qui me fait ça en face, il va dire magnifique. Il va dormir en deux secondes, parce que c'est ouvert, la garde est ouverte, la gestuelle est pas bonne. Pourtant c'est bizarre, normalement ils sont censés taffer, mais bon tu peux pas apprendre à être un boxeur en deux semaines de formation. Ça c'est une très 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 belle technique, que je fais souvent. Tu saisis le middle, avec une jambe, avec un bras, avant ou arrière. Tu saisis le middle et tu comptes avec la droite derrière, bah, ça c'est très très bien fait. Ouais, ça c'est un coup qui est efficace et en plus il est joli avant. Ouais, ça c'est du good job. Alors, ça, cette technique, quand il saisit le crâne comme ça, c'est bien, c'est du clinch en boxe taille. Tu saisis, tu saisis bien la nuque avec une bonne pression et il t'envoie plein de genoux. Ça c'est une bonne technique ça. C'est un truc qu'on peut potentiellement voir lors de mes combats. C'est-à-dire à force d'avoir mis la pression au mec, le mec il s'énerve et il pousse. Donc ça c'est réaliste à la base, tu vois, quand c'est face à face comme ça. Parce qu'il faut savoir que les gens n'ont pas l'impression, ils ne se rendent pas compte, mais que ce soit à la pesée ou à la conférence de presse, ou même à n'importe quel moment, même dans le ring avant le combat, quand il y a un face à face entre les deux adversaires comme ça, il y a une tension, elle n'est pas possible. Tu sens même l'énergie que dégage le mec, tu vois, on pourrait se dire, ouais c'est bidon, le combat il ne se joue pas là. Non, ce n'est pas que le combat il se joue là, mais l'ascendant il va se jouer quand même là. Ça c'est un balayage qu'on voit souvent en boxe taille, en fait le clinch. La particularité de la boxe taille, et c'est d'ailleurs ce qui fait que je n'aime pas la boxe taille, ce qu'on appelle le clinch, elles sont des phases d'accrochage où on travaille en fait. Contrairement en boxe anglaise, en kickboxing, où dès que ça s'accroche, on sépare et on repart. Alors que là, quand ça saisit, justement c'est un travail de clinch en boxe thaïlandais, ce qui est effectif. Et là on peut mettre des coups de coude, des coups de genoux, il y a vraiment un travail de lutte, de corps à corps qui est bien. Et on peut aussi voir des balayages, des projections, pardon, comme là on vient de voir une projection, une belle projection. Là il y a un truc qui s'est passé, il l'a contrée sur une droite, alors que l'autre il allait mettre un coup. Et ça à mon avis, c'était pas fait exprès, parce que c'est tellement bien fait, que c'est sûr que c'est pas fait exprès. Et l'autre il a pris une vraie droite dans la tête je crois, après vu que ça tournait, il s'est dit non vas-y, on continue mais... Il a dit je suis enfoiré, t'es sérieux là, tu m'as mis une vraie droite ? Parce qu'il a vraiment bien contrée, je sais pas si on peut le remettre. Donc là, cinéma, cinéma, là, là, tu vois, là je suis même prêt à parler qu'il était vraiment sonné quand il a fait l'ascenseur. Non, il est là, c'est vraiment bien fait, très réaliste. Là c'est un film, ça va ça, clairement. Alors pour le coup, il y en a plein qui m'ont commenté, ils m'ont dit mais Anthony Pétis l'a fait. Anthony Pétis, tu vois. Anthony Pétis, il l'a fait une fois. Tu vois, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a été très viral ce coup-là. Mais ça là, jamais de la vie ça arrive. Jamais de la vie. Non, jamais de la vie tu te relèves comme ça. Alors quand l'adversaire il est sur toi, en train de te marbrer, donc ground and pound, tu te relèves pas comme ça. Impossible, déjà il y a tout son poids qui est sur toi, il a ce qu'on appelle des contrôles. C'est-à-dire il contrôle une de tes jambes s'il est en demi-garde. Alors s'il est en montée, donc il a ses deux jambes qui sont sur toi, il te ceinture avec ses jambes. Voilà en demi-garde, donc il contrôle une de tes jambes. Donc clairement tu peux pas te relever. Si ce n'est en t'aidant de la cage. Donc tu viens reculer, tu te mets dans la cage et tu te relèves. En utilisant plein de techniques. Mais là, là, juste relever comme ça, comme si, bon allez je me lève. Non, jamais de la vie ça arrive. Se tromper de côté ça arrive régulièrement. On le voit même à l'UFC notamment. Mais c'est pas tant parce qu'il est sonné en fait. C'est plus parce que quand tu viens de te prendre des droits, tu viens de mettre des droits, t'es à badrenaline, t'es désorienté et ça sonne, boum, t'as une chance sur deux en fait. Tu vois, tu regardes, boum, t'y vas, ah non c'est pas celui-là mais c'est pas tant parce que t'es sonné. Moi ça m'est arrivé des fois, moi d'ailleurs, moi ça m'est arrivé, j'étais à Chicago, j'ai combattu contre Meurtel-Grenard. En fait à un moment j'entends mon coin derrière moi. Donc là, tout est bien, je sais où je suis dans l'espace. Je prends une droite, boum, et j'entends mon coin en face de moi. Je me dis, wouah ! En fait il s'est passé genre 3-4 secondes où j'étais absent. C'est un truc de fou, ça fait flipper d'ailleurs. Et ça, la boxe c'est un jeu d'acteur. Et il faut que tout ça se passe sans le montrer. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en mode zen. Tout est bien, tout est tranquille, je bouge, tout va bien alors que ça va pas du tout. Ouais, bah moi ça m'est arrivé clairement avec Meurtel-Grenard ça. C'était pas au tout début du round, c'était sur un enchaînement, gauche-droite, j'eskive, en mode Matrix. Et à la fin il vient pour faire un coup de genou sauté et là il passe par-dessus la troisième corde. Et il sort du ring et puis ça a mis 2-3 minutes avant de repartir. Et puis je les mets KO. Il y a un combattant en face de MMA contre un mec du Kung-Fu en fait. C'est pas un... Ce qu'il fait là c'est un truc que tu verras jamais en MMA. C'est très martial. Donc tu vois, bloquer un crochet comme ça et ensuite remettre avec un coup de pierre front kick. Mais vraiment, tout est vraiment très technique. Tu le vois dans sa gestuelle qu'il est vraiment très technique. Donc c'est bien tu vois, mais je l'éteins. Ce sont des vraies techniques qu'il fait. Maintenant, en situation réelle, je pense pas que ce serait aussi facile. Tu vois, de faire penser, alors c'est comme ci, comme ça. Mais sinon là c'est très bien. Parce qu'il a fait quand il a saisi la jambe par exemple et qu'il a contré avec un coup au corps. Bon lui il l'a fait en mode karaté. Moi je le refais en mode je tape les jambes pour vivre. Mais sinon c'est vrai, c'est une bonne technique. Pour l'anecdote, ça m'est déjà arrivé, une scène comme ça. C'est-à-dire que je prends un coup de genou et ça me sonne. Et là je mets un genou à terre. Et là, je me relève difficilement. Je me remets sur mes deux pieds difficilement. Et là je regarde l'arbitre dans les yeux. Et là il me dit 6 ! Et là je me dis quoi ? Et là je me dis wow ! Et j'étais bloqué en fait, j'étais figé. 7 ! Et là j'entends mon coach qui me dit lève les poings. Et là je me dis ah oui c'est vrai. Et je lève les poings. L'arbitre qui me dit ça va ? Je dis ouais. T'es sûr ? Je suis ouais. Et là il me dit ok. Et là boum, sauvé par le gong. Donc en fait c'est une scène et ça me choquera toute ma vie. Parce qu'en fait c'est un peu comme la perte de mémoire tout à l'heure, l'absence. Je me relève, j'entends 6. Je me dis mais t'es où pendant 6 secondes ? Incroyable cette sensation, incroyable. Et quand j'arrive dans le coin, le coach il me parle. J'entends rien. C'est exactement la même atmosphère. C'est-à-dire c'est flou et c'est sourd. Jusqu'à ce qu'ils mettent de l'eau froide congelée d'ailleurs avec des glaçons sur la tête. J'ai le crâne lisse comme aujourd'hui. Ils mettent de l'eau froide sur la tête et là j'émerge. Et là il me dit ah c'est bon t'es là. Incroyable. Il l'a vu dans mes yeux tu vois. Mais incroyable sensation. Mais c'est pas très bon pour la santé tu vois. Ça va, ça m'arrivait qu'une fois dans ma vie. Et du coup maintenant je comprends ce que les adversaires ressemblent tu vois. Et c'est vrai que voilà, je fais preuve d'empathie maintenant. Ça c'est un coup, KO. Jamais de la vie. Tu te prends une droite comme ça, le sang qui gique en plein menton. Et t'as vu, ça te déforme la tête. C'est dodo normalement. Impossible qu'il reparte derrière. Surtout vu le gabarit de l'adversaire. Impossible qu'il tombe pas là. Ça c'est gros fake. Ça c'est pareil, il n'y a plus de combat. Ah ouais, c'est incroyable. Là déjà normalement il ne se met plus le bout. C'est impossible. Alors là le bras, je vais voir. Mais je suis sûr qu'il va remettre des coups avec le même bras. C'est pas possible. Ça se voit que c'est une chorégraphie en fait. Parce que c'est je frappe, je frappe, tu frappes, il frappe, je frappe, il frappe, il frappe, je frappe, j'esquive, il frappe, je frappe. En fait alors qu'en vrai, dans un vrai combat, les deux peuvent frapper en même temps ou alors un qui frappe, ça loupe et l'autre il l'attrape. Là c'est vraiment, c'est trop beau en fait. Tu vois, c'est je frappe, faut pas j'esquive, boum, la jambe, boum, j'esquive, c'est trop, c'est à toi, à moi, à toi, à moi et ça se voit que c'est fric. Encore une fois, c'est Cédric Dombé et c'était pour le breakdown de GQ. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021